Le but, ce n'est pas de faire des vins super bodybuildés, des vins de compétition. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un terroir unique, d'avoir un terroir exceptionnel, de graves profondes, où on a des cabernets sauvignons qui peuvent donner leur meilleure expression. Le challenge, c'est non pas de trouver un nouveau style au paveil, le paveil a son style, c'est d'exacerber tous les meilleurs côtés de cette expression de terroir, quels que soient les mésimes, plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, c'est de pouvoir avoir cette constance. La grande question que l'on se pose toujours, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire des vins que l'on demande, c'est-à-dire des vins pour les autres, des vins consensuels, ou est-ce qu'il faut faire des vins pour soi ? Moi, après y avoir beaucoup réfléchi, moi personnellement, je pense qu'il faut faire des vins pour soi, comme un musicien fait de la musique pour lui. Bien entendu, l'objectif prioritaire, c'est d'avoir des raisins de super qualité, mais aussi on a un objectif qui est un objectif environnemental, où on est en train de progressivement, d'abandonner tout ce qui était chimique, tout ce qui était désherbant, tout ça c'est fini, on a tourné la page, on est sur des méthodes de labour, on est sur des méthodes culturelles traditionnelles, et on est aussi sur une agriculture, bien entendu une viticulture raisonnée, puisque aujourd'hui, au niveau des traitements de la vigne, on a adopté des protocoles qui sont de plus en plus light. On a une équipe motivée, je suis extrêmement motivé, il nous manquait peut-être un dernier point, c'était d'avoir quelqu'un qui nous fasse un peu nous surpasser, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le Minésime 2010, en démarrant une collaboration avec Stéphane de Renancourt, qu'un garçon qui peut, comme coach on va dire, emmener toute une équipe assez loin. Hier on a fait une dégustation dès 2010, les vins sont absolument phénoménaux. Si je pouvais résumer le pavé en quelques mots, ça serait fierté, sérénité, confort, amour, passion. Je suis au milieu de mes enfants, et les enfants que l'on a eu la chance d'avoir, sont heureusement chacun tout à fait différents. Il en est le même de nos millésimes, ils sont chacun aussi différents que chacun de mes enfants l'est. Le pavé est une propriété qui a la chance d'avoir eu toujours à sa tête une personne qui avait une double casquette. On a toujours été à la fois négociants et propriétaires, et ça offre une meilleure vision, vision de tous les marchés, vision mondiale. Le pavé distribue aujourd'hui dans plus de 40 pays, donc on a une distribution qui est assez complète, mais il ne faut pas s'endormir, il faut aujourd'hui répondre à ces différents marchés et leur donner toujours de quoi rêver un peu plus. On peut le prendre au premier degré en disant « savant de plaisir », que l'on boit à grande gorgée facilement, que tout le monde peut comprendre. Et en fait, c'est un point de vue extrêmement réducteur, parce que c'est tout le contraire. Il faut se donner la peine de rentrer dedans. Aujourd'hui, nous, on a quelque chose d'unique, qu'on peut partager avec le monde entier, et simplement, quand on débouche d'une bouteille de pavé, on a une expression de terroir qu'on ne pourra retrouver nulle part. Et ça, c'est quelque chose, c'est un joyau, c'est un petit peu notre secret. Et, comme les enfants, au cours du temps, ils se modifient, ils changent. Je dis, ils se modifient. Ils passent par des stades d'ingratitude complète. On a presque envie de les répudier. Comment c'est moi qui ai fait ça ? Et puis, à d'autres moments, on s'extasie. On dit, oh, mais c'est fabuleux, c'est moi qui ai fait ça. Mais c'est extraordinaire. C'est encore mieux que ce que je pouvais espérer. Dans ce caveau, on a toute l'histoire de la propriété, finalement. Tout le monde travaille à longueur d'année. Ce qui reste, ce sont des bouteilles. Et c'est la seule trace qu'on va laisser, qui sera celle que le véritable juge, il est là. Puis, à la fois, c'est un endroit où on a envie de partager les bouteilles avec les copains, de venir chercher une bouteille, puis deux, puis trois, voire beaucoup. Et puis, après, on regarde les piles, on dit, mince, ça a disparu. Alors, on est partagé à la fois entre la peur de manquer et l'envie de faire partager. Et c'est un petit peu le sanctuaire. Il y a des millésimes ici. On se dit, mince, il ne reste que dix bouteilles, on ne va pas les boire. Finalement, c'est une connerie, parce que le jour où on les boira, elles seront un peu bonnes. Mais en tout cas, ça ne s'empêche pas de trinquer à cette première bouteille de l'après-midi. Alors, voilà. Bien sûr. On a entrepris des démarches au niveau de la technique. Aujourd'hui, on entreprend une nouvelle démarche qui est une démarche d'accueil, une démarche sur la notion de nos tourismes qu'on aime aujourd'hui à développer. Et cette propriété, qui reste une propriété familiale, nous allons dans les prochaines années l'ouvrir, l'ouvrir pour que tous les consommateurs, tous les gens qui connaissent soit Paveil, soit qui veulent découvrir ce qu'est aujourd'hui un cru bourgeois du Médoc, puissent venir, puissent avoir un accès, puissent avoir une visite complète et ressentir un petit peu ce qui nous fait vibrer, nous, toute l'année et depuis des générations. C'est un peu le miracle de ce pays du Médoc, qui est un peu mystérieux, mais qui a de très belles lumières, qui a de très beaux parfums et une très grande douceur de vie.